Salut à tous et à toutes, on commence ce flash info avec Manchester City qui ne veut pas vendre Bernardo Silva et ne s'attend pas à ce que d'autres clubs fassent une offre pour le milieu de terrain. Ceci malgré l'intérêt de Barcelone et maintenant, apparemment, du Paris Saint-Germain. Un rapport du journal The Times jeudi a affirmé que le Paris Saint-Germain aligne une offre de près de 70 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Cependant, tout est proposition devrait être beaucoup plus élevée pour que Manchester City l'écoute sérieusement. Jusqu'à présent, ni Bernardo Silva ni ses représentants n'ont dit au club qu'il souhaitait quitter l'étillade cet été. Casemiro est au Royaume-Uni et a eu la première partie de son examen médical avant de terminer son transfert de 80 millions d'euros à Manchester United depuis le Real Madrid. United est sur le point de payer aux géants espagnols 70 millions d'euros pour le milieu de terrain avec 10 millions d'euros supplémentaires, tandis que le Brésilien a un contrat de 4 ans avec l'option de 12 mois supplémentaires à Old Trafford sur la table. Mais il est peu probable que le déménagement soit terminé à temps pour que le joueur de 30 ans soit disponible pour le match à domicile de lundi soir contre Liverpool, car il a besoin d'un visa. Chelsea et Barcelone ont été en pourparlers ces derniers jours sur la signature de l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Ces pourparlers qui se sont poursuivis tard dans la nuit, n'ont jusqu'à présent pas abouti à un accord. L'accord en cours de discussion devrait valoir entre 17 et 30 millions d'euros. Chelsea veut inclure Marcos Alonso dans le package, tandis que Barcelone veut de l'argent comptant. Barcelone veut que l'argent leur permette d'enregistrer Jules Koundé. Le Barça a été intéressé par la signature d'Alonso cet été, une source affirmant que cela s'est refroidi compte tenu de leur problème d'enregistrement de leur nouvelle recrue. Les discussions entre Chelsea et Barcelone sont en cours et les deux clubs sont disposés à conclure un accord. Nice étant pour parler avec Arsenal sur un accord pour signer les liés Nicolas Pepe pour un prêt d'une saison, et il n'est pas dans l'équipe ce soir pour leur match contre Bornemousse. Pepe ne fait pas partie des plans à long terme du manager Michael Arteta. Les liés n'a pas commencé un match de première ligue depuis octobre et est maintenant entré dans les deux dernières années de son contrat avec Emirates. Toutes les parties veulent que l'accord soit conclu, mais Arsenal recherche des frais de prêts importants tandis que Nice souhaite une contribution salariale d'Arsenal. Les pourparlers se poursuivent. C'est déjà la fin de ce Flash Info, s'il vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si c'est ne pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. A la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.